Alors, on en a vu des vidéos avec les 5 meilleures cryptos à 1 euro, les 5 cryptos qui vont exploser ou autre. Mais moi, je vais te parler d'autre chose, c'est les 5 cryptos qui pourraient te mettre en faillite ou te faire tout perdre dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors ces 5 cryptomonnaies déjà qu'on va prendre, tu les connais sans doute puisqu'elles sont dans le top du CoinMarketCap, donc de la capitalisation totale des cryptomonnaies étant donné qu'elles sont assez grosses. On va commencer par EOS ou EOS, tu choisis. Alors, EOS, il est dans le top 5 des coins, donc c'est vraiment une grosse capitalisation. Il y a eu plusieurs petits problèmes dès le début. Déjà, l'ICO a duré plus d'un an. C'était hallucinant, cela a duré je ne sais combien de temps. En plus de cela, ils ont enlevé 4 milliards. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 4 milliards quand tu lances une cryptomonnaie, mais tu peux te permettre de brûler du cash. Et comme si ce n'était pas assez, pendant l'ICO, tu ne pouvais pas savoir combien tu allais avoir exactement de tokens. C'était vraiment un système qui était incompréhensible et du coup, c'était un petit peu le grand hasard. Alors, ils se disent que c'est le nouveau Ethereum, le nouveau… Tu sais, c'est toujours comme cela. Chaque nouvelle cryptomonnaie, là on doit être rendu à la blockchain 6.0. Je ne sais pas, j'ai arrêté de suivre cela parce que tous ces termes-là, cela ne veut presque rien dire. Et comme bon, déjà qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils se sont dit ce n'est pas assez. Ils ont été suspectés de faire de l'achat et de la revente en fait, avant que cela soit ouvert sur les marchés ou au tout début, pour du coup remettre dans leur ICO et donc s'accorder une plus grande part. Alors, cela a été monté par une équipe où les personnes sont assez connues pour leur réputation, on va dire moyenne dans le milieu des crypto-monnaies. Donc par exemple, Brock Pierce, là maintenant, il n'est même plus dessus. Alors lui, il a été grand copain avec Tai Lopez, des choses comme cela et il a fait des trucs pas nets, tu vois. Donc maintenant, il l'enlève un petit peu. Puis les autres de l'équipe, il y en a un, il s'est fait débrancher par Satoshi en personne sur le forum Bitcoin au début puisqu'il disait qu'il ne comprenait rien à ce qu'il disait. En plus de cela, c'est une crypto-monnaie qui est semi-centralisée avec un pouvoir de décision qui est totalement mal réparti. Et comme si ce n'était pas tout, donc on dit oui, non, mais avec iOS, c'est bien parce que sur Ethereum, tu as des frais et iOS, tu n'as pas de frais de transaction. Oui, ceci dit, tu as une inflation qui va te faire perdre de la valeur totalement à tes crypto-monnaies. Donc du coup, cela revient au même. Alors, Tether, tu l'as sans doute vu, en général, c'est dans le top 20, je pense. Alors, c'est une légère particularité Tether parce qu'en fait, il représente beaucoup plus qu'on ne le croit. Tu sais, quand on voit la capitalisation sur le marché des crypto-monnaies, tu vois par exemple un Bitcoin, je ne sais pas, à 8300 dollars à peu près comme il était ce matin au moment où j'enregistrerai la vidéo. Cela ne veut pas dire que tous les Bitcoins valent 8300 dollars. Cela veut dire que c'est le prix moyen auquel s'est échangé le dernier Bitcoin. Donc, Tether, c'est un Tether égale 1 dollar. Ce qui fait qu'en fait, cela représente beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est bien que cela représenterait entre 30 à 40 % du marché des crypto-monnaies. Alors, Tether, il est apprécié. Il est pratique parce qu'un Tether égale 1 dollar. Mais du coup, cela veut dire que tu n'as pas besoin de passer toute la réglementation pour pouvoir accepter des dollars sur un exchange. Par exemple, tous les petits exchanges, tous les exchanges véreux, ils utilisent du Tether. Comme cela, tu peux directement avoir du dollar. Cela te permet aussi d'éviter un petit peu la fiscalité puisque si aujourd'hui, tu revends tes Bitcoins, si tu les revends en euros et que tu as fait un bénéfice, forcément, tu vas être imposé sur ce bénéfice. Mais si tu les revends pour les mettre en Tether, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, tu auras à peu près le même résultat pour toi. Alors, Tether, là où il y a des problèmes, c'est qu'en fait au moment où cela a été créé, c'était sensiblement au même moment que Bitfinex s'était fait hacker. Justement, ils avaient voulu rembourser leurs utilisateurs, chose qu'ils ont faite. Donc, on a eu l'imparation de Tether, mais il y a des zones très obscures sur Tether. C'est qu'on ne sait pas s'ils ont des comptes bancaires, on ne sait pas s'ils possèdent vraiment ces dollars puisqu'en fait, ils ont créé et ils en détruisent à chaque fois. Donc, à chaque fois, ils font comme cela. Il y a eu des pics des fois où il y a eu plein de Tether de créé et on se demandait d'où cela venait. Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, enfin surtout beaucoup d'articles étant donné qu'il y en a beaucoup qui pensent que Bitfinex est très copain avec cela. Je te mettrais des liens d'ailleurs de vidéos juste en dessous et c'est bien en fait Tether, mais c'est un petit peu comme l'on. Tant que tout le monde est d'accord, c'est bon, cela vaut toujours leur 1 dollar. Mais si un jour, on trouve qu'il n'y a vraiment pas les dollars derrière, cela risque de vraiment mettre une grosse claque au marché des crypto-monnaies. Je t'ai parlé d'iOS et justement, dedans, je me suis dit c'est le nouveau Ethereum apparemment. La troisième coin que je voulais te parler, c'est l'Ethereum classique. Alors, l'Ethereum classique a été créé au moment d'un fork en fait. Donc du coup, c'est une séparation de la blockchain en deux, en reprenant le passé de la blockchain de Ethereum qui après a créé justement Ethereum classique. C'était dû au fait qu'il y avait eu un hack sur Ethereum qui était lors d'une DAO. Ce n'est pas Ethereum qui s'est fait hacker, mais c'est une ICO qui s'est faite et il y a eu plein de fonds de volets et du coup, ils se sont dit on va bannir le hacker et pouvoir redonner tous les fonds. Du coup, il y en a qui n'étaient pas d'accord, cela a donné Ethereum classique. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un petit peu une monnaie orpheline, tu vois, parce qu'il n'y a pas de projet spécialement qui se lance sur Ethereum classique. Toutes les bonnes ICO, elles se font sur le vrai Ethereum et pas sur l'Ethereum classique. Du coup, on se demande un petit peu l'utilité. Pourtant, c'est une crypto qui est toujours dans le top 20, top 30 des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que cela va donner ? Certes, il y a une équipe qui est apparemment un petit peu active, mais il faut faire un choix entre les deux. Si tu veux, on ne peut pas avoir deux crypto-monnaies qui ont le même code de base, qui servent à faire la même chose et qui vont évoluer un petit peu différemment. Ceci dit, le truc, c'est que Ethereum, c'est le projet de Vitalik. Même s'il n'a pas été tout seul à bosser dessus, c'est quand même lui la vision, c'est quand même lui qui a tout cela et il travaille sur Ethereum et pas sur Ethereum classique. Donc, on va voir ce que cela va donner par la suite. Tout le monde a été étonné un petit peu dans le milieu des crypto-monnaies lorsque Coinbase a mis l'Ethereum classique sur son échange et on se demande un petit peu qu'est-ce que cela va se passer. Le quatrième coin et je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je l'avais cité à un moment, c'est Tron. Alors, Tron, le TRX, le fameux TRX. Bon, lui, il est dans le top 30 en général, on va dire en moyenne. Alors, TRX, soit cela pump, soit cela dump. Il y a eu un moment, je me souviens, cela devait être en janvier, quelque chose comme cela sur tous les télégrammes français. Tout le monde disait, vas-y acheter du Tron, acheter du TRX, c'est la nouvelle crypto-monnaie. Alors, il y a une grande probasse. Tron, c'est que cela permettrait de remplacer Netflix, de rémunérer les créateurs de contenus. Personne n'a compris exactement ce que cela allait faire puisque de toute façon, il n'y a pas de produit bien fonctionnel en ce moment et surtout, il y a eu plusieurs problèmes. Alors déjà, le white paper, donc le white paper, c'est le document qui va détailler tout ce que fait la crypto-monnaie et qui va détailler comment elle fonctionne. Eh bien, le white paper, il y a eu du plagiat. Alors bon, on ne va pas faire d'amalgame, c'est une crypto-monnaie chinoise et qu'il y a de la copie, tu vois. On ne va pas se rentrer là-dedans. Il y a eu du plagiat, cela a été mal traduit et du coup, ils ont fait, « Oui, non, il y a eu un problème de traduction et non, mais sur le doc chinois, c'est tout bien fait. » Alors, je ne sais pas parce que les gars, si vous le soulevez, je ne sais combien de millions et que vous volez plusieurs milliards, ce n'est quand même pas très dur de trouver un traducteur sur internet. Donc, on ne sait pas trop. Alors, Justin, celui qui est derrière le projet, la grande tête du projet on va dire, donc il fait plein de tweets à répétition, « Oui, c'est le top, c'est machin. » Il annonce des partenariats qui n'existent jamais et à chaque tweet, cela pump. Alors, il y a du cash qui sort partout derrière. C'est comme iOS, on ne sait pas du tout où va le cash. Mais bon, tu sais quand ils ont plein d'argent comme cela, ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. Alors, comme si ce n'est pas tout, Justin justement, c'est un ex-employé de Ripple. Ripple qui est la crypto-monnaie qui n'en est pas vraiment une on va dire. Enfin, elle est un petit peu trop privée pour être dans la philosophie blockchain. Donc, Justin se place comme le petit protégé de Jack Ma. Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba. Alibaba, c'est une des premières puissances mondiales, on peut le dire je pense. Donc, en fait, on n'a jamais eu Jack Ma qui a dit que Justin, c'était son petit protégé. On a juste comme tu peux le voir ici une photo où il a son diplôme avec Jack Ma parce qu'il a fait l'école de Jack Ma. Donc bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a là-dessus. Donc forcément, il y a eu des rumeurs de partenariat de Tron avec Alibaba, ce qui a fait monter le cours et après le cours a dégringolé. Au final, la principale valeur de Tron pour l'instant pour moi, elle n'est pas dans le white paper, mais elle est plus dans le compte Twitter de Justin. Donc bon, c'est pour cela que je te dis qu'il faut faire attention à cette coin. La cinquième coin dont je voulais te parler, c'est Verge. Alors, Verge, c'est soi-disant une crypto-monnaie super sécuritaire, machin. Tu fais tes transactions, elle passe inaperçue et du coup, tu as le maximum de vie privée, d'anonymisation, bref. Sauf que Verge, comme beaucoup de crypto-monnaies, a été publicité par John McAfee. John McAfee, c'est un des plus gros influenceurs on va dire dans la crypto-monnaie avec son compte Twitter. Et au final, on s'est rendu compte que tous les coins qui promouvaient, les gens l'avaient payé. Alors du coup, ce qui a fait un énorme pump parce que c'est quand même quelqu'un qui est considéré comme un expert dans la cybersécurité, John McAfee. Il te disait que Verge était un des coins qui était le mieux là-dessus. Sauf que j'ai vu cela d'ailleurs, il y a une vidéo française, je vais te mettre le nom juste en dessous. C'est avec Décrypt qui a bien analysé tout cela. Du coup, Verge, en fait avec deux clics, tu peux retrouver l'IP de qui a envoyé. Alors en plus de cela, c'est basé sur des crypto-monnaies qui existaient déjà. A priori, il y a une rumeur qui dit que c'est sur le Dogecoin. L'équipe n'a pas vraiment fait de réponse là-dessus. Il y a vraiment deux parties, on ne sait pas trop. Mais sauf que si c'est cela, cela n'apporte rien. En plus, ils apportent des protocoles qui existent déjà sur d'autres crypto-monnaies. Ils te remettent juste par exemple un autre nom où on va te dire tu peux tout faire cela, cela et ci et au final, tu ne peux rien faire avec. Alors d'ailleurs, on peut le voir, même s'ils ont des capitalisations avec je ne sais combien de moyens, gros retard sur la roadmap. Quand ils ont sorti le client pour l'ordinateur, je l'ai essayé, c'était une catastrophe. Le design, le fonctionnement, tout était à refaire. Donc pour moi, ce sont des points vraiment négatifs. Alors tu vois ces cinq crypto-monnaies, il faut faire attention. Alors malheureusement, malgré tout ce que je viens de dire, cela ne veut pas dire que ces crypto-monnaies, elles vont se scratcher et atteindre les zéros. Tu sais pourquoi ? Eh bien parce que le marché n'est pas rationnel. Donc cela veut dire que les choix ne sont pas rationnels. Il se peut qu'une des crypto-monnaies que j'ai citées, eh bien au final, elle aille sur la lune tu vois. Cela m'étonnerait un petit peu quand même étant donné que j'ai choisi des projets qui étaient un petit peu bizarres. Après, tu vois, c'est cela. Il faut faire attention sur les crypto-monnaies et ne surtout pas acheter un prix. C'est pareil que je me souviens, comme tu sais, je conseille certaines personnes dans leurs achats. Et là, j'avais un pote chinois. Il me présente la crypto-monnaie qui s'appelle, je vais te mettre une capture d'écran là de WeChat. Il me dit Project Pi, c'est l'avenir, elle est top machin. Elle me dit, elle a fait plus tant. Mais moi, je m'en fiche de combien elle a fait tu vois. Ce que je veux savoir, c'est le projet derrière. Lui, il est malade, il a mis 100 bitcoin dessus. Alors, cela a peut-être monté, il a vendu, mais je ne crois pas qu'il ait vendu. Sauf qu'au moment où j'ai regardé, au moment de la vidéo, je vais te mettre une petite capture, cela a pris moins 50 %. Tu te dis, le mec, il est parti avec 100 bitcoin dessus. Alors, il m'a dit que le projet était top. Moi, je leur ai demandé, les gars, il est top, mais qu'est-ce qu'il fait le projet ? Il n'y a pas vraiment eu de réponse là-dessus. C'était plus un coin qui a pumpé et puis cela ne va peut-être rien donner. C'est sans doute une crypto-monnaie chinoise. Je n'ai pas encore creusé la question parce que si j'analysais toutes les crypto-monnaies, je pense que j'aurais plus le temps de faire des vidéos. Mais bref, en gros, je pense qu'investir dans les crypto-monnaies, c'est aussi savoir dire non. Donc, savoir dire non à investir dans telle ou telle crypto qu'on te dit, elle est top parce que si au moment où on te dit, elle est top, il y en a déjà qui ont déjà fait leur beurre dessus et tu peux avoir un dump après et donc une énorme chute. Alors en conclusion, une crypto-monnaie peut très bien fonctionner si elle a une belle page, un beau marketing, des bons influenceurs. Mais après, cela ne veut pas dire que le projet derrière, il tient la route. Et même si c'est dans le top 5, même si c'est dans le top 10, là les crypto-monnaies que je t'ai présentées, il y a des preuves concrètes que ce n'est pas tout net derrière. Même le bon vieux Bitcoin, même si on dit qu'on est la blockchain 6.0 ou je ne sais quoi, il est toujours là et il a des bonnes évolutions à voir. Alors d'ailleurs, pour faire cette vidéo, je voudrais remercier deux YouTubeurs français qui font vraiment un travail remarquable. C'est Decrypt et Sifif. D'ailleurs, il faut changer de nom. Sifif Crypto, c'est trop dur à prononcer. Non, je plaisante. Mais je t'ai mis le lien de leur chaîne YouTube juste en dessous. D'ailleurs, cela tombe bien puisque tous les coins que j'ai présentés, ils ont fait des analyses dessus. Alors, tu peux regarder ces deux chaînes différentes. Ils ont déjà bossé ensemble sur une vidéo qui était la vidéo sur iOS. Et franchement, c'est du contenu qui est super bien. Donc, n'hésite pas à t'abonner à leur chaîne YouTube puisque je pense qu'ils vont aller loin. Ils vont faire du très bon contenu. Et puis, tant qu'à faire à t'abonner à ces deux chaînes YouTube, si ce n'est pas le cas, tu peux t'abonner à la mienne comme cela. Cela fait d'une pierre trois coups. Je ne crois pas que c'est cela l'expression, mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et surtout avant de partir, dis-moi en commentaire, toi les autres crypto-monnaies que tu penses qui sont des grosses scams ou qui n'ont vraiment aucune utilité. Je sais que j'en connais une qui va sortir directement, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux la partager ou laisser un petit pouce bleu. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.